Musique Coucou les enfants, j'espère que vous allez bien. Comme vous, je suis toujours confinée à la maison. Aujourd'hui, nous sommes dans la cuisine et je vais vous montrer comment faire un gâteau dans une tasse. Ça s'appelle un mug cake. La recette que je vous propose aujourd'hui est sans gluten, sans oeufs. Alors, j'ai préparé les ingrédients que nous avons besoin. Donc, il nous faut de la farine. J'ai pris de la farine de châtaigne. Vous pouvez très bien prendre de la farine de sarrasin ou de la farine de riz. Vous faites vraiment en fonction de vos bouts. On va avoir besoin de cacao, de sucre glace, de la levure chimique, de l'huile et du lait. Donc, j'ai pris du lait de soja. Vous pouvez très bien prendre du lait de riz. Maintenant, si vous n'avez pas l'intolérance alimentaire, vous pouvez utiliser la farine de glé et du lait de vache tout simplement. Nous aurons besoin d'une cuillère à soupe et d'une cuillère à café. Voilà. Alors, avant de commencer, il faut bien se laver les mains. Adeline nous a proposé une recette pour faire le savon soi-même. J'espère que vous l'avez utilisé, que vous l'avez trouvé bien sympa. On y va. Je vais mettre dans ma tasse, deux cuillères à soupe de farine, deux cuillères à soupe de cacao, deux cuillères à soupe de sucre glace. Voilà. Et on va rajouter une petite cuillère à café de levure chimique. Voilà. On va mélanger. N'hésitez pas à solliciter l'aide de papa ou de maman pour tout bien mélanger. Une fois que c'est mélangé, nous allons y ajouter l'huile et le lait. Il nous faut une préparation bien homogène. Donc là, toujours pareil, papa et maman, si vous pouvez aider les petits loulous. Pour la cuisson, c'est une minute trente dans le four à micro-ondes. Les enfants, bien sûr, on ne touche pas le four, c'est dangereux. Vous demandez à papa ou à maman de mettre en cuisson pour vous. Et voilà, notre muccaque est cuit. Je l'ai démoulé pour que vous voyez un petit peu son aspect. On le laisse bien refroidir pour éviter de se brûler. Voilà. Regardez. Il est joli. Il est délicieux. Bon appétit les petits loulous. J'espère qu'on se retrouve bientôt. En attendant, plein de bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...